... Comme dans certains pays d'Afrique centrale, à l'instar du Gabon et de la République démocratique du Congo, en cette fin de mois d'août, nous sommes en saison sèche. Cette saison caractérisée par une absence de pluie et de basse température coïncide aussi avec les vacances. Après plusieurs mois de travail acharné, nous voici donc en vacances gouvernementales. J'ai tout de suite une idée, parcourir les principaux sites touristiques de notre pays pour comparer l'offre nationale à celle des autres pays. Alors, par où commencer ? Comment convaincre ma sécurité et mon entourage de me laisser bourlinguer à ma guise ? Quand tout est enfin mis en place, c'est à bord du bimoteur du parc d'Otzala que j'atterris après 1h40 de vol, le cœur battant la chamade, je ne sais pas ce qui m'y attend. À mon arrivée, je suis accueilli par les hommes en préhiver, les écogardes. Ces héros ont pour mission la préservation de la biodiversité dans les aires protégées, les concessions forestières, à travers les unités de surveillance et de lutte contre le braconnage. Les écogardes travaillent jour après jour, parfois au péril de leur vie, à la sauvegarde des espèces sauvages les plus menacées. Après avoir posé mes valises et troqué ma tenue d'officielle contre une autre, plus conventionnelle et donc adaptée au terrain, je découvre les premières images de ce paradis. Béni par Dieu et souvent méconnu du grand nombre, la faune et la flore de mon pays offrent encore et toujours un spectacle époustouflant. Tenez, devant nos post-téléviseurs, à l'époque, nous faisions l'enguembo en regardant les documentaires animaliers. Ici, je fais partie du décor. Otzala aujourd'hui et Noa Balendoki, que je visiterai ensuite, sont deux parcs situés au-dessus de l'équateur. L'équateur terrestre est cette ligne imaginaire tracée autour de la Terre et qui traverse 13 pays. En Afrique, l'équateur traverse 6 pays, dont le Congo. Et c'est à Makwa, à 620 km au nord de Brazzaville, que l'on sent le plus le passage de ce parallèle. Raison de plus, pour attirer les curieux qui n'ont entendu parler de l'équateur qu'à l'école. Le parc national d'Otzala Kokwa, qui m'accueille à une superficie de plus de 13 600 km², pour une population de gorilles estimée à 22 000 individus. Il est situé au nord-ouest du pays. Les éléphants, ils font leur apparition tant attendue. L'apparition de ces pachydermes à la mémoire aiguisée et fidèle, je ne boude pas le plaisir de ce panorama fait de champs de différents insectes et de champs de différents oiseaux. Dans une grosse mare, le roi se baigne. Des instants riches d'émotions pour nous et de reconnaissance pour ce grand animal qui vit ici en toute liberté. Encore plus loin, les taches de couleur marrantes tapis dans une végétation couleur verte velours, des buffles. En Afrique, ils font partie avec le léopard, l'éléphant, le rhinocéros noir et le lion du groupe des Big Five. Les cinq mammifères, autrefois craints et respectés par les chasseurs africains. Le parc est arrosé par la Ngoko, affluent de la Mombili, elle-même affluent de la Sanga. Les pieds dans l'eau, en les massant naturellement sur du gravier blanc, j'ai soudain les souvenirs de mon enfance. Quelques instants d'évasion qui vous font du bien. L'eau est si bonne que j'ai tout de suite un réflexe rafraîchissant. Je relève au cours de nos sorties la passion de nos guides, dépisteurs chevronnés qui nous mènent sur les traces des animaux. Chut ! Pas de bruit ici pour ne pas effrayer les singes, disent-ils. On retrouve des éléphants en Asie. On retrouve encore des éléphants presque partout en Afrique, mais uniquement dans les zones protégées et aux alentours, évidemment. Encore une fois, il y a des réserves ou des parcs nationaux qui ne sont pas clôturés. Les éléphants sortent et rentrent des parcs et passent par des villages. C'est pour ça que, malheureusement, il y a un conflit humain-animal. Ça, il n'y en a jamais. Alors, il y a très longtemps, et ça, je parle encore quand les continents n'étaient pas tels qu'ils sont aujourd'hui, il y avait des ancêtres, donc les mammouths et tout. À l'heure actuelle, on ne les retrouve qu'en Asie. Quand on dit que on a des espèces qu'on ne peut retrouver qu'ici, ce n'est pas faux. Ce n'est pas de la propagande. Non, absolument pas. Quand on dit qu'on ne s'agit pas de la propagande. Franchement, moi, c'est une fierté. À bord d'une pirogue ou à pied, marchant dans l'eau ou dans la boue, nous avons sillonné le parc à l'air frais et à la végétation luxuriante. Dans la forêt vierge, les grands arbres nous parlent, ils nous chuchotent aux oreilles, le témoignage de leur existence. Les éléphants nous voient et se font discrets, observés par des vautours palmistes qui ne sont pas là pour nous, fort heureusement. Dans les marées forestiers et les salines, nous avons marché dans l'eau jusqu'à être surpris par un cobra aquatique, espèce rare et protégée. Nous avons marché dans la boue, une heure de marche, une heure d'effort, accompagné de belles envolées de perroquets. Effort récompensé par la rencontre avec un éléphant adulte. Regardez, je suis à moins de 10 mètres des rois de la forêt. On dirait une rencontre entre deux chefs. C'est la première fois dans l'histoire du parc qu'on soit aussi près d'un bâchou d'un bâchou d'un bâchou. Vous voyez comment il est beau. Imperturbable. C'était difficile déjà pour nous de savoir comment accéder à notre camp. Ils sont venus nous accueillir. Quel honneur ! C'est par les airs que je rejoins le parc Noabalindot. Créé en 1993, le parc national de Noabalindoky est une aire protégée située dans le nord du pays, à la frontière avec la République centrafricaine. Il fait partie du tri national de la Sanga avec les parcs de Lobeke au Cameroun et le complexe de Zanga, en RCA. Le parc, couvrant une superficie totale de 750 000 hectares, a été ajouté à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. On y trouve l'ensemble du spectre des écosystèmes de forêt tropicale humide. Crocodiles du Nil, grands prédateurs et des poissons-tigres goliathes. La Sanga abrite des populations d'éléphants de forêt, des chimpanzés ainsi que des gorilles de plaine. Avant la virée aquatique, des macaques bien sages forment une haie comme pour nous souhaiter une bonne route. A bord de pirogues, sur la Ndoki, puis sur la Mbelli, je sillonne les méandres de la forêt, une forêt faite d'essence aux reliefs parlants. La végétation est dense. Je m'arrête un instant affligé pour rendre un hommage à Jana Robeste, jeune dame de nationalité belge décédée en 2016 après une attaque d'éléphant. Cette courageuse biologiste a perdu la vie en réalisant son rêve, celui de faire une différence pour le monde animal. Elle a payé de sa vie pour la nature et la paix de sa vie pour le bassin du Congo. Faute de gerbe de fleurs, j'accroche une tige verte en sa mémoire. En véritable bourlingueur, j'ai marché plus d'une heure pour rejoindre le Mirador qui me permettra d'avoir une vue imprenable sur le parc. Accompagné de notre guide et des fourmis magnans donnant l'impression de venir avec moi. Du haut du Mirador, je contemple la beauté des lieux, une nature naturelle comme dirait l'autre. L'aventure en valait la peine. Aristote Dans ce parc, le tableau phonique vous coupe le souffle. J'aperçois des biches, des antilopes. Pas bien loin des macaques qui, d'arbre en arbre, marquent leur présence par de petits chrits tridents. À bord de ma vedette au vrambissement imposant, le guide m'informe de l'existence des trois frontières naturelles. RCA, Cameroun, Congo. Il faut y être, on le voit. Comme dans une partie de Koh-Lanta, nous gravissons des montagnes. Et à bord des pirogues, ce loin de transport pour les populations ici, nous naviguons plus d'une heure trente, affrontant les caprices de la météo. Un cocktail de rayons solaires et de petites plumes. Néanmoins, je ne boude pas mon plaisir de découvrir les entrailles de notre beau pays. J'ai navigué ensuite sur la Léphine. La Léphine est un affluent du fleuve Congo qui donne son nom à cette réserve. Sur le trajet, j'ai dans un panorama digne des tables de grands peintres et côtiers à mon seigneur. C'est cette crête là-bas, à la forme d'un galéro-gardinalis, culminant au sommet du Mangan-Colo. À l'entrée du département des plateaux, crête visible aussi sous la route nationale numéro 2. Voici enfin les Siolouna. Réserve située à 140 km au nord de Brazzaville qui a pour objectif de protéger les espèces de gorilles emblématiques et de récupérer les orphelins dont les parents ont été tués par des braconniers. Au loin, deux têtes puis trois, ce sont des hippopotames, les maîtres des lieux qui rivalisent d'ardeur avec les crocodiles embusqués, pas bien loin. Toujours à bord de nos embarcations, nous allons à la rencontre des deux argentés et des autres espèces de gorilles. Timides au départ ou frimeurs carrément parce que, momentanément dérangés par ces visiteurs dans notre monde, les gorilles finissent par accepter nos fruits et légumes. À l'adhésion des gorilles, nous nous y mettons tous et tout y passe. Tomates, concombres, bananes. Notre dos argenté, insatisfait et impatient, on veut encore un peu plus. Il se dresse rusquement pour le faire savoir. La nature offre à la fois ce qui nourrit le corps et le guérit et merveille l'âme, le cœur et l'esprit. Pierre Rabhi. Après la visite des trois parcs que je regroupe dans le tourisme vert au tourisme de nature, je me dirige vers Oyo, pour le tourisme de culture. À Oyo, dans le département de la cuvette, j'ai observé une halte au musée dédié au Kébé-Kébé. Le musée Kébé-Kébé est érigé dans la forêt d'Ongolodois, non loin des Doubs, pour promouvoir les rituels de la danse initiatique ancestrale du Kébé-Kébé pratiquée dans les départements des plateaux, de la cuvette et de la cuvette ouest en vue de faire découvrir ce rite et cette danse propre au Congo et peu connue du grand public. C'est le président de la République de Nissa Sougueso qui a eu l'idée d'immortaliser cette richesse culturelle traditionnelle de notre pays. de Nissa Sougueso Dans le district de Gamboma en terre Gangulo se trouve le royaume de Mbaïa. L'influence du roi s'étend sur les deux rives de la rivière Nkénie jusqu'à la rivière Léphine. Par la route au Yogan Boma je me suis rendu chez le roi entouré des notables vêtus de leur tenue traditionnelle tenant entre les mains les attributs du pouvoir. Après Mbaïa, Nkabé. Nkabé qui est situé au bord du fleuve Congo à 190 kilomètres de Brazzaville au nord du pays est un lieu historique. Nkabé est selon une tradition vieille de près de deux siècles le lieu dévolu à la reine Teke. Lieux offrant une vue panoramique tant sur le fleuve Congo que sur le village Kwamutu en République démocratique du Congo. Ici, j'ai été reçu par la reine Galiforne. Son nom signifie maîtresse du feu. Elle est la principale épouse du roi première conseillère et reine. Beaucoup de frissants les instants passés aux côtés de la reine sont toujours émouvants. A Mbaïa, j'ai rencontré le Makoko, chef de la tribu Teke de Mbaïa et roi des Teke. Cette tribu se retrouve au Gabon, en République du Congo et en République démocratique du Congo. Dans l'histoire de notre pays, le premier Makoko a reçu l'explorateur franco-italien Pierre Savonin de Braza sur ces terres qui ont été le témoin du commencement de l'histoire moderne de notre pays. Je partage avec vous ces quelques brins d'histoire pour vous transposer dans ma réalité. Après le tourisme vert et le tourisme rouge, naturel et culturel, revivez avec moi cette belle aventure touristique bleue ou tourisme fluvial. Mais avant, c'est de Pocola que je prends mon départ pour Bétou, la route du futur corridor 13 qui passera par Énil. Par la route, je me dirige vers Bétou, le sanctuaire de la transformation du bois pour le début de mon périple fluvial. Sur la route, je fais la rencontre d'un compatriote, un jeune autochtone qui me parle de son quotidien. Après une nuit à Bétou, je monte à bord d'une vedette pour redescendre sur le fleuve. Un fleuve nourri par plusieurs affluents dans cette partie septentrionale. Lou Bangui, qui prend son nom du confluent des rivières Momu et Ouelé, coule vers l'ouest sur 350 kilomètres, puis vers le sud-ouest où il passe à Bangui et se dirige pendant 500 kilomètres vers le sud pour rejoindre le fleuve Congo en rive droite. Après une avarie de notre première vedette, nous montons dans celle des forces armées, un bolide encore plus puissant volant quasiment sur l'eau. La Likwala, aux herbes, avec 400 kilomètres de longueur et un bassin d'une superficie de 28 400 kilomètres carrés, elle est un affluent de la rivière Sanga, elle-même affluent du fleuve Congo. La Likwala-Mosaka est quant à une rivière dont le bassin recouvre une grande partie des départements de la Likwala et de la Cuvette. Sur la liste des affluents, il y a aussi la Lima, qui prend sa source au Gabon et se jette dans le fleuve. Elle est navigable pendant toute l'année. En me rendant à Lesioluna, souvenez-vous, mon canot rapide empruntait la Léphini. Cette rivière qui donne son nom à la réserve de la Léphini est un affluent du Congo. Lankeni aussi est un autre affluent du Congo qui se situe dans le département des plateaux. Je cite ici ceux sur lesquels j'ai navigué au cours de ce périple dans cette partie du pays. Le Congo est un pays abondamment arrosé. Son réseau hydrographique est important avec une trentaine de rivières et d'autres cours d'eau navigables. Dans ces grands bassins, on trouve des lacs, des mares, des marées, des forêts inondées et marécageuses le long de cours d'eau permanents et temporaires. Cette richesse hydrographique est à protéger pour nous et pour les générations futures. C'est l'occasion de rendre un hommage au président de la République du Congo pour le fond bleu pour le bassin du Congo qui est un fond international de développement qui vise à permettre aux États de la sous-région du bassin du Congo de passer d'une économie liée à l'exploitation des forêts à une économie s'appuyant davantage sur les ressources issues de la gestion des eaux et notamment de celles des fleuves. L'accord portant création de ce fonds a été signé par 12 pays de cette sous-région le 9 mars 2017 à Oyo en République du Congo. En voyant ces eaux, je pense tout de suite aussi à la puissance des chutes de la Loufulakare qui sont des cascades situées dans le sud-ouest de la République du Congo dans le département du Poule à 75 km sud de Brazzaville ou encore à la chute de Bela encore appelée chute de la Louvoubi cascade située dans le sud-ouest dans le département du Poule à 60 km de Brazzaville. Je n'oublie pas les chutes de Sossi dans le district de Louvaco. Après un passage éclair à Brazzaville c'est en attendant le pas que je me rends un peu plus au sud du pays dans le département du Cuillou. Une première pose à Yanga dans le district de Madingokai à un peu plus de 45 km de Pointe-Noire pour redécouvrir le charme de son lac le lac bleu de Lamba après quelques minutes de marche dans la végétation. Pas loin j'ai visité le fragment d'une roche célèbre dans la contrée. La légende raconte que c'est le reste d'un météorite tombé ici. Au bord de l'océan Atlantique, Louango et sa baie témoignent de l'histoire de la traite négrière au Congo. La traite de ses vaillants fils a mené de force vers des horizons inconnus. Louango était une porte pour la déportation des esclaves. Ce patrimoine africain est aujourd'hui menacé de disparition à cause de l'érosion marine et des projets immobiliers mal encadrés. Il y a un projet cher au président de la République, celui du musée des esclaves. Il permettra de fixer les différentes générations sur ceux qui ont vécu nos lointains parents. Un projet qui apportera une plus-value au tourisme de mémoire. Ici, il suffit de tendre l'oreille pour percevoir la puissance de ces lieux chargés d'histoire. Une histoire triste que je me suis fait raconter, une histoire triste qui redonne de l'espoir en l'humanité. Vous qui partirez des quatre coins de la planète pour vous délecter des merveilles naturelles du Congo profond, des infrastructures hôtelières de qualité vous permettront, comme à moi, de vous sentir chez vous. À Ngabé et à Gamboma, j'ai logé et je me suis restauré sur le site touristique d'Ongabé et à l'Ankéno, fruit du travail de compatriotes qui croient encore en l'industrie touristique. Ces quelques jours d'immersion m'ont donné l'occasion de m'imprégner du fonctionnement de nos sites touristiques, de l'état des infrastructures et de la beauté des espèces animalières, véritables richesses incommensurables. Le plan national de développement 2022-2026 accorde une place de chaud au développement du tourisme. Cette immersion est une occasion rêvée de dresser le bilan exact d'un routine touristique. Si c'était à refaire, c'est sans hésiter que je troquerais mon costume. Merci au président de la République, chef de l'État, qui m'a autorisé à m'y rendre. Léonard de Vinci a dit « Va prendre tes leçons dans la nature » et le président Denis Sassou Nguessoud ajoutait « Les arbres, nous sommes des frères. Nous vivons grâce à eux et eux vivent grâce à nous. Je l'ai compris et je l'ai fait. »